Bonjour, voici la suite de notre histoire avec Pierre en prison. Pierre est dans la prison pendant plusieurs jours car Hérode veut le condamner après la grande fête des Juifs, la Pâque. Il est chaque jour attaché entre deux soldats avec des chaînes, comme si c'était un super-héros qui peut se battre et se libérer, alors que pas du tout. En tout cas, Pierre fait totalement confiance à Jésus. Il sait que même s'il meurt, il va enfin aller au ciel avec son ami et sauveur et il ne souffrira plus jamais. Alors, au lieu de s'inquiéter, il s'endort très profondément la nuit avant sa condamnation, comme un petit bébé qui fait confiance à sa maman. Ben ça alors, as-tu cette fois-là toi aussi ? Mais voilà, quelqu'un vient le déranger cette nuit-là en le réveillant avec un bon coup de pied dans le côté. C'est un ange plein de lumière ! Mais même cette lumière ne réveille pas Pierre. D'ailleurs, personne ne se rend compte de rien. C'est comme un rêve et c'est vraiment ce que pense Pierre. L'ange lui dit, « Lève-toi vite, habille-toi et suis-moi ! » Ses chaînes tombent et ils passent devant un gardien, puis un autre. Enfin, ils sont sortis de la prison. Mais au lieu de cacher Pierre dans un endroit secret, non. L'ange l'amène carrément dans la ville et le laisse dans une rue. Waouh ! C'est seulement à ce moment-là que Pierre réalise que ce n'est pas un rêve. Dieu m'a clairement délivré de Hérode et de mes ennemis. Mais où est-ce que je dois aller ? Que dois-je faire ? Alors, il décide d'aller annoncer cette bonne nouvelle aux autres chrétiens. Comme Dieu est le père de tous les chrétiens, ils sont devenus des frères et sœurs de la famille de Dieu. Alors, il frappe à la porte. Toc, toc ! Ouvrez, c'est moi ! Tu sais, tous les chrétiens de Jérusalem connaissent Pierre et la servante reconnaît sa voix. Elle est si heureuse qu'elle court l'annoncer aux autres qui prient. Mais, mais, que se passe-t-il ? Ils ne la croient pas. Clairement, ils pensent que Dieu va accueillir Pierre dans le ciel, comme Jacques, et qu'il va mourir. Ils n'ont pas la foi pour croire que Dieu va délivrer Pierre et ils disent à Hérode, la servante, « Tu es folle, c'est impossible ! » Et pendant tout ce temps, Pierre continue à toquer. Toc, toc ! Toc, toc ! Toc, toc ! C'est moi ! Mais ouvrez ! Tu crois qu'il a peur ? Bien sûr que non. Il sait que Dieu veut qu'il vive encore. Enfin, il lui ouvre et... Mais, mais, c'est bien toi, Pierre ? C'est vraiment toi ? Et Pierre leur raconte tout. Il leur demande de répandre cette bonne nouvelle et de le dire à Jacques, le frère de Jésus, qui est le pasteur de l'église de Jérusalem. Celui qui est mort, c'est le frère de Jean. Puis Pierre s'en va, sûrement dans une autre maison de prière. Tu sais, ceux qui ont prié avec foi, ils sont encore plus heureux car ils n'ont pas douté. Dieu fait ce qu'il veut, même quand ce n'est pas promis dans la Bible. Mais attends, l'histoire n'est pas finie. Tu sauras tout la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501